Les enfants ont été choqués, explique-t-elle Thomas Hédoux. Quatre jours qu'elle a gardé le silence. Elle s'appelle Fatima E, elle souhaite garder l'anonymat. Pour la première fois, elle raconte l'agression verbale dont elle a été victime vendredi dernier, lors d'une séance houleuse en conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Le moment où elle est prise à partie par Julien Audoul, un élu du Rassemblement National. Et là j'entends quelqu'un dire au nom de la laïcité. Puis j'entends des personnes qui commencent à crier, s'énerver. La seule chose que j'ai vue, c'était la détresse des enfants. Ils étaient vraiment choqués et traumatisés. La mère de famille se confie au collectif contre l'islamophobie en France. Elle raconte qu'elle est une habituée des sorties scolaires. Elle décide ce soir-là de quitter la salle du conseil régional. Je tremblais de la tête aux pieds et je me sentais en train de tomber. Je ne voulais pas craquer devant les enfants donc je suis sortie. Elle raconte que son fils, qui était présent au moment de l'agression, est aujourd'hui suivie par un psychologue. Comment je vais ? Fatiguée, j'ai peur de tout, j'ai des frissons et je tremble. Sincèrement, ils ont détruit ma vie. Moi je suis une adulte, je peux encore encaisser tout ça. En fin d'interview, Fatima E confesse avoir été choquée par les propos du gouvernement sur cette affaire. Mais je vous avoue que je comprends maintenant pourquoi les autres mamans voilées ne participent pas aux sorties scolaires. Aujourd'hui, j'ai une opinion négative de ce qu'on appelle la République. Et je trouve que le ministre de l'éducation a dit quelque chose de honteux lorsqu'il a parlé du voile. L'accompagnatrice scolaire fait référence à une phrase du ministre de l'éducation qui avait réagi sur l'affaire. Il avait alors expliqué que le port du voile n'est pas souhaitable dans la société. Justement, Edouard Philippe a souhaité mettre un terme à la polémique sur... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !